Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Henri Ochocho. Création des éco-villages au Togo, le ministère de l'Environnement valide le plan d'investissement de Dicite. C'est pour donner une place plus équilibrée à l'homme, ceci en harmonie avec son environnement. Au Niger, une épidémie de cholera sévit depuis plusieurs semaines, notamment dans les régions des Maradi et Zender frontalières du Nigeria, pays lui aussi touché par cette maladie. Le ministre de la Santé publique du Niger appelle les populations à la mobilisation. En République démocratique du Congo, ce sont des poissons morts qui flottent en surface des rivières Tipaka et Kassai et des cadavres d'animaux aquatiques comme les hippopotames retrouvés. Il s'agit là d'une pollution occasionnée par le déversement d'anciennes rivières de substances toxiques. Un appel à la solidarité de la communauté internationale a été lancé pour venir au secours des populations en danger dans la partie sud du pays. Et puis, sport, football, pas de répit pour les joueuses du championnat féminin. Elle foule à nouveau l'Eppelouse ce mercredi pour le compte de la troisième journée des matchs de Poudre. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous les disions en titre projet de développement des éco-villages. Le ministère de l'Environnement valide le plan d'investissement de dix nouveaux sites. Après une phase pilote de deux villages dans la région maritime suivie de cinq autres sites à l'intérieur du pays, le projet envisage actuellement créer dix éco-villages. N'est-ce pas, Juliette Camden ? Tout à fait, Henri Ochocho. Un éco-village, c'est d'abord une agglomération rurale ayant une perspective d'autosuffisance reposant sur un modèle économique alternatif, une place prépondérante accordée à l'écologie et une vie communautaire active. Un éco-village place donc l'homme et l'environnement au cœur de toute action de développement. Agbosou Monde Kofi, coordonnateur du projet Éco-village au ministère de l'Environnement. Le projet a été initié en 2014 par le ministère de l'Environnement avec l'appui du programme des Nations Unies pour le Développement. Et on avait commencé avec deux villages pilotes dans la région maritime. Au vu des résultats positifs de cette initiative, le PUNID nous a accompagnés également à élaborer un document, un programme de 500 villages. Comme l'objectif des 500 villages est encore loin d'être atteint, le PUNID nous accompagne à identifier encore 10 autres villages. Nous avons fait des études diagnostiques d'identification des problèmes à résoudre dans chaque localité. Aujourd'hui, nous sommes là pour la validation. Faire d'un site un éco-lieu requiert des critères. Retrouvons Agbosou Monde Kofi. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est la conservation des ressources forestières surtout. Donc il faut qu'on ait la présence des écosystèmes forestiers qui ont besoin d'être protégés ou bien conservés pour le bien-être de l'humain, pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Donc les effets de changement climatique, nous savons très bien que les forêts jouent un grand rôle dans l'atténuation. L'objectif au plus, c'est d'encourager les populations qui sont rivéraines de ces écosystèmes forestiers à accompagner le ministère de l'Environnement dans la gestion durable de ces écosystèmes-là. Le Togo dispose actuellement de 7 éco-villages sur le territoire national. Merci à toi Juliette. Comme toujours en page nationale, ouverture ce matin à Lomé d'un séminaire de formation à l'intention des commissionnaires en douane organisée par l'Union professionnelle des agréées en douane Upra de Togo. Cette rencontre vise à bannir l'amaturisme dans le circuit de la marchandise au Togo. Les participants sont venus du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Togo. Les travaux de ce séminaire vont mettre en lumière le rôle clé du transitaire dans l'acheminement des marchandises vers les pays de l'Interland en particulier. Les thématiques prévues à ce séminaire vont contribuer à la remise à niveau des acteurs en douane pour plus de professionnalisme prévus pour six jours. Les travaux prennent fait le mardi prochain. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Une trentaine de personnes ressources intervenant dans les émissions de sensibilisation sur la Covid-19 dans les médias publics sont en atelier de formation ce mardi à Lomé. C'est dans le cadre du renforcement de la communication relative à la pandémie qui connaît une hausse des cas de contamination ces derniers jours. Cette rencontre qui intervient après celle avec les journalistes vise selon le ministre Iwou Ouatiba de l'enseignement supérieur à recadrer et harmoniser la communication pour une meilleure lutte contre cette pandémie. La rencontre se poursuit demain avec les leaders d'opinion. La lutte contre le coronavirus se poursuit activement au Togo. Comme annoncé il y a quelques jours, les autorités sanitaires ont démarré effectivement hier lundi l'administration du vaccin Johnson & Johnson dans la zone du Grand Lomé. Dans les centres médicaux sociaux, CMS et polycliniques de la capitale, les personnes âgées de 20 ans et plus n'ayant reçu jusqu'alors aucune dose ont commencé à répondre à l'appel du gouvernement. Les injections se feront en une dose unique de 0,5 millilitres de vaccin. Pour rappel, le Togo avait reçu 118 millilitres de doses le 6 août dernier, devenant le premier pays africain à recevoir les doses de ce vaccin fabriqué sur le continent africain. Actualité internationale Mali, après les attaques le eu ou derniers de plusieurs localités du pays attribuées aux djihadistes qui ont fait 42 civils tués, on compte aujourd'hui de nombreux civils déplacés. Plus d'un millier de personnes ont quitté leur village pour se rendre à l'abbé Zanga, tout proche de la frontière du Niger ou plus à l'intérieur du territoire malien. En République démocratique du Congo, depuis fin juillet, les rivières Tikapa et Kassaye sont touchées par une coloration progressive et de leur eau qui deviennent rougeâtre. Des poissons morts flottent en surface et des cadavres d'animaux aquatiques comme les hippopotames ont également été retrouvés. Selon les autorités congolaises, il s'agit d'une pollution occasionnée par le déversement dans ces rivières de substances toxiques par une usine de traitement de diamants basée dans la province angolaise de Londa-en-Mont-Nord. Cette pollution touche également les rivières Fimi et Kulu. Nathalie Baneguet. La situation est prise au sérieux côté congolais. Les autorités redoutent une crise plus grave et ont interdit la consommation des poissons et autres animaux morts trouvés dans et aux alentours de ces rivières. Même l'usage domestique de l'eau de ces rivières est déconseillé. Des équipes du ministère de l'Environnement ont été déployées sur la rivière Kassaye et à Kuiilu. Sur le plan diplomatique, Christophe Lutundula, vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, a entamé des contacts avec les autorités angolaises et le président Félix Tisekedi. Un appel à la solidarité de la communauté internationale a été lancé pour venir au secours des populations en danger dans la partie sud du pays. Et puis, Nathalie, au Niger, une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines, notamment dans la région de Maradi et Zender, frontalière du Nigeria, pays lui aussi touché par cette maladie. Le ministre de la Santé publique du Niger, s'il se veut optimiste, appelle les populations à la mobilisation. Selon les autorités, ce sont 600 cas qui ont été recensés sur l'ensemble des régions touchées, environ 400 guéris, 19 décès et 156 personnes actuellement sous traitement. Les autorités assurent avoir mis en place des centres de prise en charge dans les régions touchées et mènent des campagnes de formation et de sensibilisation. Il faut que les personnes qui présentent des symptômes informent leur agent de santé, a insisté le ministre de la Santé publique du Niger. La prise en charge est gratuite à 100%, rappelle le ministre qui se veut rassurant. La dernière épidémie de choléra au Niger remonte à 2018. Nous avons l'expérience de la gestion de cette maladie. Si la maladie est prise à temps, on peut sauver beaucoup de vies humaines. Les pluies diluviennes qui touchent le Niger viennent accentuer les facteurs de propagation du virus. Elles ont fait des dizaines de victimes et touché des dizaines de milliers de personnes dans la capitale Niamey et les régions de Magadi dans le sud-est, d'Agadez dans le nord désertique, selon ces données officielles. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Des doutes planent sur sa bonne organisation par le Cameroun. Mais le président de la CAF, Patrice Moutépé, reste très optimiste. En national, le championnat féminin aborde ce mercredi sa troisième journée des matchs de Paul et d'Edo à Seigneur. A Lomé, dans le groupe 4, Apache FC, après la débâcle de la journée précédente, doit se réveiller face à Atleta. Le match allué à 8 heures. Dans l'après-midi, toujours au municipal de Lomé, Tempête FC, dernier du groupe, se mesure au leader ami du monde. Dans le groupe 3, Akbalime, le leader Aé FC qui a six points au compteur défi à 8 heures, Espérance FC. A 15 heures, sur les mêmes installations, Unesguel affronte US Amou. Dans le groupe 2, basé à Secouré, pilote FC se mesure à New Star. Etoile FC et Gazelle FC se donnent rendez-vous à 15 heures. Ça joue également ce mercredi dans le groupe 1 au municipal de Cara. Bela FC défi Diara FC dans la matinée. Dans l'après-midi, Lyon FC joue Diabir FC. Sur le continent, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Moutchépé, reste optimiste sur la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Malgré les multiples doutes, le patron de la CAF reste constant sur la capacité du Cameroun à offrir une belle organisation. La CAN 2021 sera l'une des plus belles de tout le temps. Nous sommes confiants en raison de l'excellent travail qui se fait au Cameroun, a déclaré Patrice Moutchépé, président de la CAF. Pour rappel, le tirage au sort de la compétition se tient ce mardi à partir de 18h au palais des congrès de Yaoundé au Cameroun. Pour finir, Kylian Mbappé, toujours dans le doute. En fin de contrat au Paris Saint-Germain dans un an, l'attaquant français se retrouve face à deux choix. Prolonger au Paris Saint-Germain et jouer avec Lionel Messi ou s'engager au Real pour y retrouver Karim Benzema. Un départ pour le Real Madrid de cet été s'annonce difficile, compte tenu de l'opposition des dirigeants parisiens. Pour les responsables du PSG, la saison a débuté avec Mbappé et elle se terminera avec lui. Le président du PSG et sa suite gardent espoir pour réussir à convaincre Kylian Mbappé et à prolonger avec le Club de la Capitale. Merci à toi, Edo Asigno. Et pour boucler la boucle, voici les résultats du tirage numéro 6, barre 2021 de l'autosport. Il s'agit du numéro suivant 10, 15, 18, 21, 39, 40, 41, 44, 48. Je reprends 10, 15, 18, 21, 39, 40, 41, 44 et 48, soit 9 matchs nuls. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivi. Le rappel des titres avant de nous quitter. Création des éco-villages du Togo. Le ministère de l'Environnement valide le plan d'investissement de 10 sites. C'est pour donner une place plus équilibrée à l'homme, ceci en harmonie avec son environnement. Au Niger, une épidémie de choléra se vit depuis plusieurs semaines, notamment dans les régions de Maradi et Zenday, frontalière du Nigeria, pays lui aussi touché par cette maladie. Le ministre de la Santé publique du Niger appelle les populations à la mobilisation. La République démocratique du Congo, ce sont des poissons morts qui flottent en surface des rivières Tikapa et Kassai et des cadavres d'animaux aquatiques comme les hippopotames retrouvés. Il s'agit là d'une pollution occasionnée par le déversement dans ces rivières de substances toxiques. Un appel à la solidarité de la communauté internationale a été lancé pour venir au secours des populations en danger dans la partie sud du pays. Et puis, un sport, vous l'avez suivi, pas de répit pour les joueuses du championnat féminin. Elle foule à nouveau les pouleuses ce mercredi pour le comté de la troisième journée des matchs de poule. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg